Près de 24 heures après le début de l'incendie, le feu est maîtrisé mais couvre encore dans les ruines des grands moulins. Le feu est parti du rez-de-chaussée et puis c'est propagé par les communications existantes. On fait ce qu'il en reste, escalier, matériaux bois pour arriver jusqu'à ce qu'il reste de la toiture également. Des tritures, du bois, ça tombe au fur et à mesure. Mais on n'engage plus de personnel pour des raisons de sécurité. On entend derrière vous, ça tombe régulièrement. Des morceaux de toiture fragilisés par le feu continuent de tomber. Le maire, arrivé rapidement sur les lieux hier après-midi, a constaté l'étonnante propagation du sinistre à l'ensemble du bâtiment. Là, c'était sur les silos à farine de l'autre côté. Et puis bizarrement, sur ce silo où nous sommes actuellement, dans la partie moulin, tout là-haut, un départ de feu. Les pompiers ne s'expliquent pas la possibilité d'une liaison entre le premier feu. Personnellement, je suis convaincu qu'il y avait une personne à l'intérieur qui a mis le feu à cet endroit-là et qui se proposait peut-être d'aller au-delà encore. Cette friche, à l'abandon depuis 89, est régulièrement visitée et vandalisée. D'après le maire, la police y arrête une quinzaine de personnes par semaine alors que l'entrée du site est rigoureusement interdite et les accès clôturés. Il y a un qui se baignait dans le canal, il passe par là. Il passe par là. Ou alors tout en haut. Tout en haut, il nous faut coucou par les petites fenêtres qu'on voit là-haut. C'est dangereux quand même. C'est vraiment pas sécurisé ? Le maire avait pourtant obligé le propriétaire actuel à payer une sécurisation toute relative du lieu. Un groupe immobilier belge vient de signer un compromis de vente pour transformer la friche en résidence de grand standing d'ici trois ans. Dès que le permis de construire sera signé, un gardiennage sera mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada